La reine Elisabeth était connue pour son sens de l'humour, et un photographe, qui a pris le dernier portrait officiel de la reine, a donné un aperçu de la personnalité effrontée de sa majesté. La veille des funérailles de la reine Elisabeth, le palais de Buckingham a publié une photo inédite du défunt monarque souriant et souriant. Le portrait a été pris par le photographe Ronald McKechnie qui avait photographié sa majesté pour son jubilé de platine plus tôt cette année pour célébrer ses 70 ans sur le trône. Ronald McKechnie a parlé dans l'émission télévisée Lorraine de sa rencontre avec la reine au château de Windsor pour prendre une photo officielle pour les célébrations du jubilé en mai. Le photographe a déclaré « Elle est arrivée et est entrée et nous avons dit bonjour, puis elle m'a juste regardé et elle a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Jai dit « Eh bien, je veux que tu souris et que tu aies l'air heureux. » Elle m'a regardé et elle a dit « Eh bien, tu ne peux pas me forcer. » Il a poursuivi « Jai dit « Eh bien, tu pourrais essayer. » Et elle a rigolé. M. McKechnie a également déclaré que la reine Elisabeth a posé pour de nombreux portraits au cours de son règne et qu'elle facilite les choses pour un photographe. Il était responsable d'une autre photographie du jubilé de platine qui a été publiée pour marquer le début des célébrations en juin. Le photographe a déclaré qu'il avait ri avec la reine en prenant la photo et que Sa Majesté était une pro absolue de la conversation légère. Sur la photo, la reine Elisabeth est assise près d'un rebord de fenêtre au château de Windsor, et à l'extérieur de la fenêtre, la tour ronde du château et la statue du roi Charles II peuvent être vues en arrière-plan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501